Musique Et bien, salut les gens, on est ici pour notre aventure sur F1 2020 Et oui, c'est incroyable et j'ai hâte de découvrir avec vous ce magnifique jeu Qui est sorti donc aujourd'hui pour ceux qui ont précommandé la version spéciale Schumerer Et sinon autrement, ce vendredi, donc le 10 juillet 2020, il sortira pour tout le monde Voilà, donc aujourd'hui on a l'occasion de tenter déjà ce jeu magnifique Et puis vous savez ce qu'on va faire, on va déjà se retrouver pour une belle petite découverte Comme à l'ancienne, vous vous rappelez encore des belles vidéos à l'ancienne De Formule 1, je sais pas combien C'était magnifique, je crois que c'était 2013 le premier, non ? Enfin 2013, un truc comme ça Et... ou c'était 2015, non ? Je crois que c'était 2013 Est-ce que quelqu'un le sait ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour ceux qui le savent encore Mais en tout cas, ça a une longue tradition de faire une vidéo découverte sur F1 Sur les jeux F1 Mais par contre, ce que je peux déjà vous spoiler un petit coup C'est qu'on va très bientôt, il se trouve même peut-être ce soir Et au plus tard demain, mais je pense que ce soir j'ai hâte parce que j'ai trop envie de le faire On va déjà se retrouver pour le début de notre aventure Et non, cette fois-ci, pas une carrière Peut-être la carrière viendra encore par la suite Parce que ça aussi, ça a une longue tradition Mais par contre, pour ce nouveau mode particulièrement intéressant Parce qu'avec Michou, ça fait très longtemps qu'on le voulait C'est, bien sûr, la nouvelle fonctionnalité MyTeam Qui nous permet de créer notre propre écurie Allez, je partirai bien sur celui-là C'est un petit jeune avec une petite barbe comme ça au calme Alors, j'ai choisi donc Julien Live Gaming avec LGF Comme qu'on avait déjà les dernières années Mais par contre, ce que j'ai déjà oublié Le dieu de la pluie et tout, j'avais déjà oublié C'est nos audios Qui m'ont toujours bien fait rire Des chants, le dieu de la pluie, du four Par contre, c'est des vrais pseudo déjà Parce que là, Iceman, c'est Kimi Raikkonen Le dieu de la pluie, c'était Michael Schumacher à l'époque Ah, il y a même Julien Mais je trouve que Julien, c'est trop simple, en fait On verra Bon, peut-être Julien, c'est marrant aussi Le capitaine Le phalandais volant Le professeur Ah, parce qu'on avait choisi l'année dernière Bah, peut-être, pourquoi pas repartir sur le professeur, en vrai Allez, on va partir sur le professeur On va pas faire le tour Le rookie Ouais, bah, voilà, on va partir là-dessus Voilà, on descend de 11, en fait Dans les modes Carrière et Ligue et les Champions Oui, ok, il y a pas de problème, on prendra le 1 Confirmer les détails du profil On confirme Ok, on part là-dessus Voilà, nous y sommes sur l'écran d'accueil de F1 2020 Il ressemble beaucoup à celui de 2019, mais encore une fois, pourquoi changer un système qui gagne ? Mais par contre, attention, la plus grosse nouveauté, c'est quand même MyTeam. Et celui-là, j'ai le plus ça. Mais par contre, déjà, on va faire un petit tour. Avant de tout ça, on va faire un petit tour. Donc, mon écurie, nouvelle partie, je pense que ça, c'est le mode carrière, j'imagine. Ou même, déjà, MyTeam, je ne sais pas. Nouveauté de F1. Alors, boutique d'objets, pour la façon, il n'y en a pas. Courrier, on a déjà un courrier. On va lire le courrier. Voici votre boîte de réception. Elle vous permet de lire et gérer les messages que vous recevez dans F1 2020. Merci. Calendrier. Écran partagé, parce que, oui, cette nouveauté aussi, c'est l'écran partagé. Je pense que, bon, je ne vous l'ai pas dit dans les plus grosses nouveautés, mais par contre, c'est vrai que ça fait aussi partie d'une des plus grosses nouveautés de F1 2020. C'est qu'on peut maintenant jouer en écran partagé. Et ça, je trouve que c'est pas trop trop mal, parce que je sais que quand ils l'ont enlevé, à l'époque, tous les jeux l'ont enlevé, plus ou moins. Je trouvais ça très dommage, parce que moi, quand j'étais petit, je jouais toujours avec mon demi-frère en écran partagé. Et voilà, maintenant, j'utilise moins cette fonctionnalité, parce qu'il y en a de moins en moins. Mais par contre, voilà, pourquoi pas ? Écran partagé, je trouve ça plutôt sympa. Surtout que de nos jours, c'est plus comme à l'époque où les petites télés faisaient chier le monde. Maintenant, il y en a quand même des énormes télés. Donc, pour ceux qui ont vraiment des grosses télés, l'écran partagé, ça gêne de moins en moins. Nous avons les aides et les options de jeu. Voilà. Donc, solo, on a le carrière pilote. La carrière pilote. Ensuite, mon écurie. Donc, ça, c'est justement My Team, qu'on va se faire dès ce soir. Oui, ça devient précis ce soir, parce que, putain, j'ai trop hâte de le faire. Donc, voilà. À part si quelque chose m'embrouille, on va se retrouver au plus tard demain. Mais je pense qu'on n'est pas ce soir. Et puis, après, on va enchaîner directement. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que je vais continuer aussi bientôt. Ne vous inquiétez pas pour ça. Les lives sur The Last of Us par 2. parce que c'est un jeu énorme. Mais par contre, là, je n'ai pas eu le temps pendant une semaine. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, on va continuer parce que c'est vraiment un jeu extraordinaire. Mais restons maintenant sur F1 2020. On a donc le Grand Prix qu'on connaît déjà, le Championnat et Contre la montre. Donc, le classique, bien sûr, c'est la carrière. Multijoueurs, nous avons les épreuves hebdomanaires qui développent de plus en plus chez Codemasters ce truc e-sports un peu. Je pense que dans ce jeu-là, ça sera encore présent une fois une fois. D'ailleurs, il n'y a pas juste multijoueurs, il y a e-sports aussi juste après. Je viens de voir. Donc, ça n'a rien à voir avec e-sports ici. Donc, les ligues que j'avais aussi pas mal geekées et les trucs non classés. Bon, classés aussi. Mais ça, j'avais juste fait les licences en fait. Et après, j'avais fait surtout les trucs non classés, les ligues. Mais c'est très marrant. Et on s'est bien amusé là-dessus avec la team LGFR. Et non, c'était marrant. On s'est bien amusé. Je pense que sur F1 2020, on va essayer de vous faire un peu plus de vidéos. Parce que tout ça, on a fait quand même beaucoup hors vidéo. Et c'est vrai que c'est dommage. Et d'ailleurs, avec tous les projets qui vont suivre, notamment avec Michou qui va être un peu plus impliqué sur la chaîne. Du coup, je pense que vous verrez un peu plus de F1 aussi là-dessus. Donc, nous avons comme dit l'écran partagé. Nous avons le parti en LAN. Et sinon, les modes qu'on connaît déjà et les résultats de la semaine précédente. Après, nous avons le côté F1 eSports que je n'utilise pas du tout. Mais par contre, que je trouve très très intéressant. Je suis de temps en temps les lives de eSports et tout. Donc, c'est vraiment super. Et c'est très très bien qu'ils le font. Et j'ai hâte de voir les suites de tout ça. Mais par contre, du coup, je ne peux rien vous dire là-dessus. Parce que je ne connais absolument pas du tout. Personnalisation. Nous avons donc les livrets. On va jeter tout de suite un coup d'œil. Le personnage, du coup, et les insignes qu'on avait déjà l'année dernière. Parce qu'il faut dire que l'année dernière, ils ont quand même fait pas mal de modifications et de nouveautés. Et je pense que c'est pour ça que cette année, ils se sont calmés un peu. Utiliser cette livreté, sélectionner le mode dans lequel... Ok. Donc, nous, on va aussi créer une nouvelle. Ouais, il fallait voir. Parce que ça, ça m'intéresse, ce côté-là. On a donc l'édition 70. Parce que ça fait 70 ans que la Formule 1 existe. Ok. Je crois que celui-là... Ah non. Non, non. J'allais dire qu'on l'avait déjà. Mais non, non, pas du tout. C'est celui de Michael Schumerer. Enfin, plusieurs. Wow. Ah, celle-là, elle est pas mal, par contre. Ok. Parce que c'est vrai qu'à vrai dire, je l'ai juste pris, cette version de Michael Schumerer. Plutôt parce que je voulais aller voir le plus vite le jeu, en fait. Et c'était l'occasion parfaite. Mais du coup, en fait, les livrets ne sont même pas trop mal. Celui-là, il me plaît beaucoup. Celui-là, il me plaît beaucoup. Mais c'est vrai que les 70 ans de la F1, on va partir là-dessus. On a encore les tripos virou et virou. Je vois pas pourquoi. Ok. Par contre, là-dessus, on n'a pas de palette de couleurs. Mais bon, en même temps, on n'en a pas trop besoin parce qu'ils sont très bien ici. Décal de sponsor. Cette livrée de voiture n'est pas compatible avec les dégales de sponsor. Ah, ok. D'accord. Donc, par exemple, celui-là, je pourrais pas l'utiliser dans notre carrière MyTeam. Enfin, comment ça s'appelle en français ? Mon équipe ? Un truc comme ça. J'étais mon habitude, maintenant, d'entendre partout MyTeam et tout. Donc, du coup, j'ai plus l'habitude de le dire. Attendez, c'est mon écurie. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, je pense qu'on va devoir le changer encore. Mais ça, on le fera dans notre vidéo de ce soir. Enfin, dans la première vidéo de mon équipe. Donc, là, nous avons le personnage. Donc, celui-là, on l'a déjà créé, plus ou moins. Je pense qu'on est bon là-dessus. Bon, après, on peut quand même aller voir les casques, vite fait. Donc, là, nous avons les casques basiques. Et les casques, du coup, de l'édition de Michael Schumacher. Donc, là, nous avons les anciens casques de Michael Schumacher, notamment. Et aussi, la version de 70 ans de la Formule 1. On va partir là-dessus pour l'instant. La combinaison. Nous avons, encore une fois, ici, les trucs classiques, basiques. Qui sont, eux, très basiques. Mais par contre, par exemple, celui-là, il me plaît beaucoup. Celui-là, il est simple et efficace. Et là, nous avons, donc, de nouveau Michael Schumacher. Oh, putain, celui-là, il est bien, par exemple. Celui-là, j'aime beaucoup ici. Il va très bien avec, justement, la couleur que j'aimais bien sur la voiture. On va vraiment partir à fond dans le truc des 70 ans de la Formule 1. Avec écrit 1950 en plus. C'est très bien. Puis là, nous avons aussi encore des attiques verrouillés. OK, élégant. Pareil, encore une fois, basique. Et ici, de la version Michael Schumacher. OK, 70 ans, encore une fois, pour que l'ensemble va bien. Pose de personnages. Ah, ça, c'est nouveau, par contre. Ça, il me semble. En tout cas, s'ils n'ont pas fait de mise à jour. Il n'y avait pas ça dans F1 2019. Et ça, je trouve ça cool. C'est des petits détails comme ça qui me font vraiment très, très plaisir, franchement. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, les gars. Mains sur le montant. Ça, j'aime bien. Un gars qui réfléchit comme ça. C'est classe. OK. Emote. Oh, ça, c'est nouveau aussi, ça. Alors, ça, c'est le truc basique. OK. Donc, pour l'instant, nous avons juste un emote. Je pense que ça, ils vont rajouter encore par la suite. Éventuellement payant. Bon, ça, on ne sait jamais. Là, nous avons celui de Michael Schumacher. OK, pas mal. Légende de course. Enfin, je dis de Michael Schumacher. Je veux dire, le truc en or, c'est ce qu'on a dans la version Michael Schumacher. Ça, ça n'a pas forcément à voir avec Michael Schumacher. Ouais, j'aime. Ouais, attends. Ouais, je crois que celui-là, j'aime mieux. Celui-là, j'aime beaucoup. En plus, c'est celui de 70 ans édition. Bon, ça n'a rien à voir, mais je vais le rappeler comme ça. OK, on part là-dessus. Mais ça, les deux dernières nouveautés, là, ça, ça me plaît beaucoup. Déjà, je ne vous mens pas là-dessus. Ils peuvent me faire plaisir. Les insignes, parce que celui-là, il n'est pas top. OK. Ah ouais, d'accord. Là, on peut vraiment créer beaucoup de choses. Déjà, l'emblème. On peut créer, donc, de coup, notre emblème. Ah ouais, mais les gars, là, on peut se faire... On peut faire du propre là-dessus. Et après, même l'arrière-plan, quoi. Franchement, wow. Ça, c'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup ça. Ça, c'est du propre, par contre. Là, je suis étonné. Bon, là, par contre, on ne va pas se faire chier. On va juste faire un petit truc vite fait. Vite fait, bien fait. Tac. Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme style ? Ouais, 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 ouais. Celui-là, par exemple, j'aime bien. Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Ou alors, celui rond, comme ça. Non. Non, non. J'aime bien celui-là. Ouais, on peut modifier le style. Ah ouais, on peut même faire un optique 3D. Wow, mais là, ils ont quand même fait des trucs. Et franchement, pour certains, ça peut sembler bidon. Mais honnêtement, moi, je trouve ça stylé de ouf. Wow. Comme ça, j'aime bien. Et là, on peut même, du coup, changer la couleur, par exemple. Bon, là, je vous montre juste, vite fait, rapidement. Enfin, je découvre avec vous, plutôt, parce que je ne vous montre pas grand-chose. Vu que je n'ai absolument aucune idée de comment ça marche. Mais voilà. On va rester dans les couleurs de la chaîne, par exemple. Un peu dans le bleu, comme ça. Genre là, on part sur un bleu clair, là-haut. Tac. Ensuite, l'arrière-plan, vous savez. J'ai tout de fait changé la couleur de l'arrière-plan. On va faire du bleu foncé. Franchement, c'est des trucs comme ça, vous voyez déjà. Je peux passer des heures là-dessus. C'est complètement con. Je crois que dans mon enfance, j'ai trop joué aux Sims. Et puis, c'est là où on apprend à passer des heures sur un personnage, par exemple. Et puis, vraiment, passer des heures à faire des trucs tout bidon. Mais du coup, voilà, ça m'a marqué, je pense. Du coup, sur le coup, parce que... Je pourrais vraiment passer des heures là-dessus. Mais ne vous inquiétez pas, on va tout de suite bouger. C'est juste histoire de... Voilà. Comme ça, par exemple, j'aime beaucoup. Attendez. Ah, on peut même pivoter le truc et tout. Mais bon, ça, je ne vais pas le faire. Le rouge, en vrai, ça ne me gêne pas. Je partirais même sur un rouge un peu plus... Comme ça, voilà. Voilà. Voilà, celui-là, j'aime bien. Bon, je ne sais pas si on va le garder vraiment après pour la suite de nos aventures. Mais c'est juste histoire de voir comment c'est possible de faire. Et puis, l'effet 3D, j'aime beaucoup. Franchement, c'est du propre, là. Voilà, en multijoueur et super licence, on peut utiliser celui-là, du coup. D'accord. Et donc, pour choisir à chaque fois, ouais, voilà, c'est ça. Donc là, multijoueur, sauvegarde, F1, ouais, il n'y a pas de problème. On peut l'utiliser aussi. Et les livrer. Tac. En multijoueur aussi. Voilà, tac. Très bien. Très, très bien. Ah, ça me fait plaisir. Ok, donc là, nous avons les voitures F1 2020, sur le coup. Donc, c'est les nouvelles versions. Oula, mais pourquoi ? C'est par où ? Noir, ça ? Ça, modification instantanée. Bon, je pense que jusqu'à vendredi, ça sera réglé. Parce que c'est vrai qu'ils ont présenté assez tardivement le livret Mercedes en noir. Donc, je pense que ça, ça viendra encore par la suite. Mais voilà, donc là, nous avons la Merco. Ici, nous avons donc celle de la Scuderia Ferrari, qui merde un peu pour l'instant. J'espère que ça va changer encore pour ajouter encore un peu de pépesses. Pour un peu rajouter du suspense cette année. En tout cas, très belle voiture aussi. Arrête de bulle. Un peu de changement, on va dire. Bon, le plus grand changement, c'était quand même le noir sur la Merco. Après, les voitures, elles sont quand même devenues très, très belles. De moins en moins simples. Et puis là, surtout, si on le voit de près, il y a plein de petits détails et tout. Ils l'ont vachement bien fait d'ailleurs. Ils l'ont vachement bien représenté dans le jeu. On le voit très clairement avec chaque vis. Regardez bien, chaque vis est présente. Et ça, c'est ouf. Véritable monstre sacré de la discipline, l'écurie McLaren est indissociable de la Formule 1 depuis... On peut même faire jouer l'audio de l'écurie et tout. Waouh. Ah franchement, là, on peut passer des heures même au showroom déjà, rien que ça. C'est magnifique. Bon, on ne va pas le faire, mais... D'ailleurs, si vous voulez bien sûr une vidéo showroom où je vous montre tous les lectures audio, n'hésitez pas. C'est à moindre des choses. Mais bon, après, je pense que c'est semi-intéressant. Enfin, moi, ça m'intéresse, mais je pense que la majorité d'entre vous, ça ne vous intéresse pas tellement. Bon, après, je peux vous dire que moi, je vais me faire chier à... Je vais me mettre tranquillement et puis faire la lecture audio de tous les écuries juste pour le fun. Donc là, Alpha Turin, Turi, l'ancien Scuderia, enfin, Toro Rosso plutôt. Scuderia Toro Rosso pour être exact. Du coup, il n'y a plus de Toro Rosso. Après, nous avons... Racing Point. L'ancienne Force India. Toujours en rose. Reste fidèle. À BWT, en fait, c'est le sponsor principal. Donc, du coup, vu que lui, son logo, il est en rose. Il reste en rose aussi. Donc là, Alpha Romeo. Ouais, pas mal, pas mal. Franchement, la petite Asse. En espérant que cette année, ils vont avoir un peu plus de succès que l'année dernière. Puisque c'était un peu... Enfin, non. L'année... Non, en fait, je me trompe. C'était Williams. J'allais dire Williams. Mais on est chez Asse, là. Pour l'instant. C'est ici. Voilà. C'est là où je peux faire mon commentaire. Mais par contre, très belle voiture. Très belle voiture, ça, il faut le dire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que votre voiture préférée ? Juste niveau livré. Pas d'écurie préférée ou quoi. C'est vraiment juste les couleurs préférées au niveau de la voiture. Moi, perso, c'est Amerco quand même. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais franchement, je la trouve magnifique. Je la trouve magnifique. Que ce soit comme ça, comme ils l'ont prévu de base. Ou alors en noir. Elle est simplement magnifique. Il faut le dire. Après, je trouve que celle de Renault, par exemple, elle est très belle aussi. Mais après, c'est peut-être aussi les couleurs que j'aime. Peut-être que ça, c'est juste incrusté dans mon cerveau. Je ne sais pas. Mais après, par exemple, la Ferrari aussi, j'aime beaucoup. Mais après, en fait, je ne sais pas. Je suis trop fan pour dire qu'il y a une voiture moche. Regardez, c'est trop beau. Avec les vis et tout, c'est magnifique. Bon, allez. On ne va pas passer des heures là-dessus. Donc là, nous avons les voitures rétro que j'utilise très rarement, il faut le dire. On va quand même faire un habituel tour avec. Donc là, nous avons notamment la Ferrari des années 1990. La McLaren MP4-5B. La Jordan, la fameuse. Incroyable. Ah oui, voilà. Celle-là, elle fait partie des voitures des contenus additionnels. C'est pour ça. Je me suis dit, c'est incroyable qu'ils le mettent. Avec Seven Up et tout. Incroyable. Ok. Après, la McLaren de 91. La Benetton, la fameuse. Celle-là aussi. Du coup, elle fait partie du contenu additionnel. La Benetton aussi. Ah, putain. Ah ouais. Je vois bien lesquelles je meurs là-dedans. Ah ouais. Et celle-ci aussi, des années 2000. La Ferrari. La gueule des Formules 1 à l'époque, c'était quand même un truc particulier encore. Mais à partir de cette époque-là, j'aime bien. 2008. Je l'ai trouvé magnifique. Et là aussi, par contre, la Red Bull de 2010. Très, très belle aussi. Ok. Et du coup, on a aussi les F2 de 2019. De Latifi, par exemple. De Nick DeVries. Le petit. Après, est-ce que... Jordan. Ah, voilà. Mick Schumacher. Franchement, ce gars-là, je l'aime bien. À chaque fois, il n'a pas de chance. Il faut le dire. Mais je pense qu'il a énormément de pression aussi. Parce qu'avec un nom comme Schumacher, et être fils du grand Michael Schumacher, je pense qu'il a la pression. Mais par contre, en soi, il gère beaucoup. Il gère beaucoup. C'est juste qu'il fait encore de temps en temps des erreurs. Et que de temps en temps, il n'y a pas de chance. Mais par contre, honnêtement, ça peut le faire. Et j'y crois qu'un jour, Mick Schumacher finira en Formule 1. Mais je n'espère pas forcément... J'ai fait Harry. Même si j'aime bien faire Harry. Mais chez Mercedes, ça me ferait trop plaisir. Voilà. Donc, on a fait le tour là. Et ensuite, nous avons la salle de projection. Donc, tout ce qui est enregistrement et tout ce qu'on peut faire. Tout ce que vous voulez vous amuser là-dessus. Bon, moi, j'ai les gâteaux qui permettent d'enregistrer non-stop. Donc, ça va. Mais par contre, voilà. Vous pouvez quand même maintenant faire des temps forts et tout. Et ça, c'est cool. Parce que si vous n'enregistrez pas, par exemple, vous pouvez après enregistrer la course que vous venez de faire. Et puis après, faire les temps forts, par exemple, et tout ça. Et ça, c'est cool. Voilà. Nous avons fait le tour. Ça m'a fait vraiment plaisir de découvrir quelques petites nouveautés. Mais par contre, la plus grosse, on va la découvrir ce soir. avec mon écurie. Et autrement, je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures sur The Last of Us par 2. Et sinon, j'ai l'un d'autres projets qui vont suivre encore. Si de temps en temps, il y a une semaine où il n'y aura pas de vidéo, je m'en excuse d'avance. Mais c'est parce que des fois, je ne peux pas prévoir. Mais par contre, il y en aura de moins en moins. Parce que justement, il y a Michou qui va s'impliquer un peu plus sur la chaîne. Donc à ce moment-là, quand moi, je ne vais pas faire pendant une semaine ou deux des vidéos, il y aura Michou qui sera présent pour vous faire des vidéos. Et ça, c'est cool, du coup. Et voilà. Mais en tout cas, rassurez-vous, je ne vous oublie jamais. Et puis, j'ai vraiment hâte maintenant de découvrir mon écurie. Salut les gens. Et à très très bientôt pour la suite de nos aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada